Salut ! Nouvelle vidéo consacrée encore à la protection personnelle pour te parler aujourd'hui de gestion du stress et de distance, de communication verbale et de posture. Déjà ce qu'il faut savoir, c'est que le charisme d'une personne et sa capacité de communication permettent à eux seuls de gérer à peu près 90% des incidents pouvant amener à de la violence. Bien sûr, je ne parle pas des violences comme celles qui deviennent à la mode en ce moment avec tous ces déséquilibrés de merde qui commettent des attentats. Là, ton charisme, ça ne te servira à rien du tout. Mais il est possible d'éviter un affrontement en montrant que tu es déterminé, en gérant correctement ton stress et en ayant la bonne façon de communiquer. Tout d'abord, je vais te parler de comment reconnaître un individu susceptible d'être dangereux. Ça peut être un visage masqué par une capuche ou un foulard. Ça peut être une main cachée dans une poche ou dans le dos qui pourrait disséminer une arme. Une position en apparence d'attente, mais qui serait susceptible de pouvoir bondir rapidement. Comme par exemple un bonhomme qui est adossé contre un mur avec la jambe repliée sous l'huile et le pied appuyé contre l'huile. Tout ça, c'est des signes précurseurs à analyser et à détecter au plus tôt. Quand tu te promènes dans la rue, dans les commerces ou même assis à la terrasse d'un café, prends le temps d'analyser les personnes autour de toi et interroge-toi sur les menaces éventuelles, leur origine et leur évolution possible. Identifie les meneurs de groupe et les attitudes comportementales de ces personnes. Est-ce qu'ils ont un regard fuyant ou au contraire insistant ? Des mains ouvertes ou des points fermés ? Outre ces analyses à pratiquer à longueur de temps, la gestion du stress détermine à grandement l'issue du conflit dans lequel tu serais susceptible de te trouver. Une bonne préparation physique ou des entraînements répétés de Krav Maga, par exemple, ça ne te servirait à rien si tu n'es pas capable, pendant un stress d'une agression, de savoir comment tu pourrais réagir ou si tu as peur de t'en prendre une dans la gueule, par exemple. Je ne vais pas trop développer la partie importante de la respiration pendant cette phase de stress. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Abonne-toi et sélectionne dans la petite cloche en bas, là, toute, pour ne pas la loper. La gestion de ton stress en situation de conflit, aussi bien qu'en cas de bug-out, en cas, par exemple, de catastrophe naturelle ou autre, ça tient le premier rôle dans tous les aspects de ta protection personnelle. Dans un premier temps, il est nécessaire de bien te préparer, toujours, de t'entraîner, de connaître tes réactions, de connaître tes limites, et surtout, d'apprendre à accepter l'échec. Dans un deuxième temps, pendant la confrontation, il n'y a plus de préparation possible, par contre. Il n'y a plus que la restitution des acquis que tu auras trillé le plus possible en club ou chez toi, à savoir que lors d'un stress dû à une agression, ton cardio, il peut monter jusqu'à 150 puls, voire plus, et là, c'est ton cerveau reptilien qui s'active. C'est-à-dire que les super enchaînements que tu as appris en club, au calme, sur un tatami, ils deviendront inutilisables sous stress. Ensuite, dans un troisième temps, il est temps d'analyser, de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, comment l'action s'est déroulée, et surtout, qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois si ça recommence. Je reviendrai encore une fois dans une prochaine vidéo pour développer les différents types d'entraînement efficaces et leurs différents aspects. Maintenant, je vais te parler de la gestion de l'espace. Quand tu marches dans la rue et que quelqu'un te suit, sans te suivre vraiment, mais en allant dans la même direction que toi, à la même allure et tout ça, quand tu prends l'ascenseur avec un inconnu et que tu ne peux pas t'empêcher de te mettre plus de profil et à l'opposé par rapport à lui, il y a un stress qui peut arriver. Bien sûr, s'il s'agit d'un ami, d'un pote, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est un inconnu, il y a une sensation de gêne qui se fait ressentir. En effet, chaque être humain possède de façon inconsciente une zone d'intimité qui lui est propre et qui se redéfinit à chaque instant. Ça, on l'appelle la zone, l'abus de proximité. Je te la mets plus haut. Ce terme, il vient plutôt de la programmation neuro-linguistique. Il qualifie une zone émotionnellement forte ou encore un périmètre de sécurité individuelle. C'est-à-dire l'espace dont chaque individu a besoin pour se sentir à l'aise. On parle de notion de bonne distance. Je te fais un petit schéma des différentes zones. Reculer devant un agresseur ou se placer trop loin, ça pourra passer pour de la peur. Et se placer trop près passera pour de la provocation et déclenchera l'agression tout de suite. Cette limite de distance s'appelle la distance de combat. C'est-à-dire la distance à laquelle l'agresseur ne pourra pas te toucher directement sans faire un pas. Cette distance, elle te permettra également de mieux anticiper une attaque et de réagir en conséquence, que ce soit en fuyant ou en attaquant. Concernant la position à adopter, les gardes de combat que tu as appris en pratiquant les arts martiaux ne sont pas du tout applicables dans un contexte dégradé. Pendant le combat de rue, il n'y a plus d'effet de surprise et une garde avec les points fermés déclencherait immédiatement les hostilités. Je te montre les quatre positions principales d'attente qui sont appelées aussi gardes de combat passives et qui te permettront de réagir rapidement et de lancer efficacement une attaque. Premièrement, c'est la position de la paix universelle. Avec la bonne communication, cette garde, elle apaisera l'adversaire par son aspect de non-opposition mais te permettra, le cas échéant, de déclencher rapidement une attaque en partie haute. Coup, thorax, visage. Ensuite, tu as la position de Jack Benny. Cette garde, elle te permet de te protéger de façon naturelle contre une poussée ou un coup au foie ou à la rate vers le bas. Elle donne une fausse idée que tu es attentif et à l'écoute de ton adversaire et non pas que tu te prépares pour un assaut. La position ensuite, bras croisés. Les bras sont posés l'un sur l'autre et les mains sont ouvertes et pas coincées dans le creux du coude. Un peu comme la position précédente, cette garde est constituée un bouclier naturel contre certaines frappes et contre les poussées. Et enfin, une des dernières, la position en protection génitale. Sans être exagéré, bien sûr, cette garde discrète ne sera pas perçue vraiment par l'adversaire. Elle te permet de te protéger contre les attaques médianes et basses et de lancer des attaques rapides et sèches, par exemple dans les biandes de l'adversaire. Pour toutes ces gardes d'attente, tu dois aussi travailler ton langage corporel pour te sortir d'une situation sans avoir recours forcément à la force. Contrôle au maximum ta respiration. Ne montre pas de signes de peur ou d'angoisse, comme de la transpiration, alors qu'il ne fait pas chaud, ou une respiration un peu trop rapide, des tremblements de la voix, une agitation ou un regard trop fuyant et peureux. Mais ne provoque pas non plus l'adversaire par un ton agressif ou un regard trop fixe. Tu dois paraître déterminé et ferme, mais pas menaçant. Regarde ton adversaire dans les yeux, mais sans le fixer. Alterne ses yeux avec le lointain derrière lui sur le même plan. Je sais que tout ça, ça a l'air plus simple à dire qu'à réaliser, mais avec de l'entraînement, ça peut devenir instinctif et plus facile à réaliser. Ensuite, concernant la communication orale, le but du jeu, c'est de ne pas laisser le temps à l'adversaire d'installer un mode d'agression, ni l'occasion d'aborder le conflit à son avantage. Les émotions comme la joie, la peine, la peur, la tristesse, la colère, la haine, tout ça, ça s'exprime pendant un conflit. En communiquant l'expression qui convient, celle que l'agresseur il attend, ou celle qui surprend du coup, celle qui va perturber l'agresseur, c'est possible de retourner une situation à son avantage, et du coup de retrouver la possibilité de fuir, ou d'effectuer une défense éclair. Certains mots ont plus d'impact que d'autres, et provoquent des réactions instinctives. En t'entraînant, on reproduit de temps en temps des situations d'altercation, avec des injures, des vexations, pour t'aider à te déconditionner de tout ça. De façon pragmatique, lors d'une altercation, je te conseille de parler doucement, calmement et distinctement, et de toujours rester courtois et respectueux, je sais même si c'est dur, pas même si c'est dur, pas d'insultes, de moqueries, d'ironie, pas d'humour noir. Évite aussi la stratégie de la confrontation et d'agressivité. Entraîne-toi devant une glace, pour connaître tes différentes gueules, et trouver celle qui dégage le plus de fermeté et de détermination. N'aie pas un regard fuyant, ne baisse pas la tête et garde bien le dos droit. Apprends à contrôler tes manifestations de trac et de peur, le tremblement de la voix, tout ça, la respiration intente, comme je disais plus haut. Maintenant, hors cadre légal, prends l'initiative de l'attaque, si l'adversaire est déterminé à en découdre, c'est sans aucun doute le moyen le plus efficace pour mettre un terme au conflit. L'idéal étant de frapper au milieu d'une phrase, de sa part, pour augmenter l'effet de surprise. Mais ça aussi, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je vais arrêter pour celle-là, c'est bon, elle est finie. Commente-la, like-la en bas, partage, et va t'entraîner. Allez, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada